Nos archives, aujourd'hui, vont rappeler des souvenirs à certains et seront peut-être une découverte pour les plus jeunes. À une certaine époque, beaucoup de bois coupé en forêt était transporté non pas par camion, mais par flottage. C'est ce qu'on appelait la drave, une activité indissociable de l'histoire de la Mauricie. M. Gélinas, votre métier de draveur, est-ce que vous l'avez fait toujours dans la région? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'est la première drave que j'ai faite, puis je l'ai faite à Wendigo. En équilibre sur les billots, les draveurs se servaient d'une longue pique pour diriger le bois et briser le bois. Dans les eaux glaciales, les accidents n'étaient pas rares. C'est un métier que vous aimiez? Oui, j'aimais ça. J'aimais ça. Et c'était payant? Ah, c'était payant. J'ai dravé. Moi, la première drave, j'avais une pièce par jour, puis ensuite, on était fou, comme des fois, on avait une pièce et dix. Ça paye un peu plus que ça aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, les draveurs... Les draveurs ont l'air de millionnaire, tellement. La drave a débuté au milieu des années 1800 sur le Saint-Maurice. En 1973, l'année du reportage, 40 % du bois de la région était toujours acheminé jusqu'aux usines par flottage. Et l'abandon de la drave semblait difficile à imaginer. Est-ce que vous me dites la date ou l'année dans laquelle le flottage a complètement disparu? Je pense qu'il ne faut pas penser au Québec, étant donné que, présentement, si on abolissait le flottage, ça fera une augmentation de coûts de 8 à 10 $ le qu'unit. Il ne faut pas penser d'abandon de flottage au Québec à court terme. La drave commençait dès que la glace était partie au printemps et se poursuivait jusqu'au gelée d'automne. Pour l'industrie, les avantages étaient nombreux. Le bois arrivait aux usines de pâtes et papier, déjà ramollies et presque sans écorce. Mais cette pratique ne faisait pas que des heureux. J'avais pas l'impression, M. Gérard, que les compagnies papetières prennent beaucoup de place avec leur bois sur la Saint-Maurice. Je suis obligé d'admettre, M. Lefebvre, qu'on prend beaucoup d'espace sur les courbes d'eau et que nous sommes une nuisance pour les propriétaires de bateaux de plaisance, malgré qu'on essaie de diminuer ces inconvénients-là le plus possible. Mais si nous avions pas la drave, il faudrait trouver une alternative. L'alternative serait de transporter en camion cette masse de bois. Ça prendrait une armée de camions qui suivraient jour et nuit. Alors, au lieu de polluer le flotage, on polluerait nos votes. À l'époque, le ministère de l'Environnement du Québec n'avait pas encore été créé. Il faudra attendre 1979 pour cela. Mais les impacts du flottage commençaient à faire la manchette, même s'ils étaient rapidement balayés du revers de la main. Est-ce que ça nuit le flottage? Bien, je pense que si je me mets dans la peau d'un citoyen de la Mauricie quand il voit le flottage, pour 30 % de l'économie de la Mauricie, c'est l'économie taxée sur forêt, pâte et papier. Il est évident que les gens, ils voient là leur gagne de paix. Pour un, je sais pas moi, quelqu'un de Montréal ou d'une grande ville ou un professeur d'université, ou les alarmistes qui voient dans le flottage quelque chose d'un élément de pollution, ils le voient d'une façon, je dirais, plus théorique, parce que pour le Mauricien, c'est son gagne de paix, c'est sa vie. C'est la vie du tiers de la population qui est liée à ce flottage-là. Il y a personne qui se plaît. À date, moi, je peux dire qu'on n'est pas à la veille des trop d'octobre pour ceux qui regardent notre terre. Mais pour les écologistes de la première heure, il était impératif de libérer les cours d'eau de cette chape de bois. La rivière Saint-Maurice, c'est justement une des rivières qui a probablement été le plus gravée au Québec et qui l'est encore. Le gravage du bois, évidemment, c'est économiquement... C'est important. C'est important parce que, évidemment, l'industrie du papier est très importante au Québec. C'est important aussi économiquement parce que ça réduit de beaucoup les coûts d'opération. Le problème qui se pose aujourd'hui au sujet du travail, c'est que nos rivières, on en a besoin pour autre chose. Parce que si vous dravez, vous utilisez une rivière à des fins presque exclusives à ce moment-là. Est-ce que ça pollue? Ça pollue. Évidemment que ça pollue parce que, sur le Saint-Maurice, je pense qu'il y a un an ou deux ans, on a eu, à un moment donné, une mortalité massive de poissons. Vous savez que le bois recouvre toute la rivière. Ça empêche d'abord l'aération de se produire parce que le contact entre la surface de l'eau et l'oxygène de l'atmosphère, c'est une aération qui permet aux poissons de vivre. Alors, si vous recouvrez la rivière complètement de bois, il n'y a plus d'aération. Deuxièmement, bien, il y a tous les dépôts de l'écorce. Les billes se frappent les unes sur les autres puis il y a l'écorce qu'ils déposent sur le lit de la rivière. Puis ça, bien, il y a des épaisseurs assez phénoménales d'écorce sur le lit de la rivière. Bien, ça, ça recouvre évidemment les frayères, ça recouvre tous les insectes. En fait, on se trouve à détruire un peu la vie qu'on a dans la rivière. En terminant, M. le sauteur, je vous trouve un peu sévère. Bien, disons que ça compense peut-être pour le manque de sévérité qu'on a toujours eue dans le passé qui nous a amené la pollution puis la dégradation de la nature qu'on a aujourd'hui. La science démontrera que les résidus d'écorce accumulés au fond de l'eau libèrent d'importantes quantités de mercure qui polluent l'eau et contaminent les poissons. Le Saint-Maurice sera la dernière rivière de la province où l'on pratiquera le flottage. La drave y a pris fin en 1995.